Ce qu'on vient de faire, en fait, à partir d'ici, etc., jusque là, on va le faire donc deux fois. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours regarder la vidéo que j'avais faite avant où je jouais la pièce en entier. Une fois qu'on est arrivé là, je pose le premier doigt sur la corde 1, case 4. Je joue pouce sur la sixième, index sur la seconde, majeur sur la première corde. Ensuite, je joue le deuxième doigt, la case d'après et l'index. Quatrième doigt sur la case 7 et majeur. Ce qui fait... Et là, je groupe un peu les doigts ensemble ici. Je pose le premier doigt sur la corde 2, case 5, et le deuxième doigt sur la corde 3, case 6. Je joue pouce sur la cinquième, I troisième, majeur deuxième, annulé la première. Et je joue tout ensemble. Ça fait... Et là, je repose les doigts, comme avant. La prochaine note, c'est celle-là ici. Sauf que je fais déjà un barré. Pourquoi ? Parce qu'après, j'aurais besoin d'un barré, donc c'est plus facile de changer comme ça que de faire ça. Donc j'ai ça, je joue la note, la première corde. Et ensuite, je déplace et je pose le premier doigt sur la cinquième case, et les cordes 2, 1 que je barre. Et j'ai le deuxième doigt, qui joue sur la corde 3, case 6. Donc si je reprends à partir d'ici, lentement... Et là, vous pouvez jouer cette note avec l'annulaire. Donc j'ai ce barré. Je joue le quatrième doigt sur la septième case, avec l'annulaire toujours. Et là, je descends. Le premier doigt joue sur la corde 4, case 4. Et là, j'ai... Ou le troisième doigt, comme vous préférez. Ou le deuxième, qui barre. Donc, ce doigt ou ce doigt vont barrer trois cases. Et la première, la deuxième et la troisième corde. Donc, si vous préférez, comme ça, ou comme ça. Et donc, ça fait. Je rejoue, là, en faisant ce bruit sur la 4, 3, 2, 1. Je refais ça. Et là, je monte le doigt sur la sixième corde. Et je joue avec le pouce. Et ensuite, je fais. Je place le 2, le 3 sur la corde 3, case 5. Et sur la corde 2, de la case 5. Et je joue toujours pouce yema. Ensuite, je rejoue ça yema. C'est-à-dire, je vais jouer deux fois. La première avec le pouce et la deuxième sans le pouce. Je refais à partir d'ici. On recommence d'ici. Maintenant, je descends ici le deuxième doigt. Et j'ai le barré à la quatrième case, toujours. Mais à partir de la cinquième. Donc, j'ai descendu la main. Je suis à partir de la cinquième corde. Et j'ai pouce, i, m, a. Et j'ai le deuxième doigt sur la corde 2, case 5. Là, une fois que j'ai joué ça, je place les doigts en faisant ce bruit. Et là, j'ai le quatrième doigt qui va jouer sur la septième case avec l'index. Et ensuite, la première corde à vide. Et je replace le même accord. Donc. Et après, je refais la même chose. Quatrième doigt avec l'index. Majeur. À vide. La première corde. Avec le rythme C. Quand j'ai joué ça, j'ai enlevé le barré. Regardez, j'ai fait ça. Et là. J'ai enlevé le barré. On refait ça. Et là, on arrive à la deuxième case. C'est en fait l'accord de fa dièse. Je joue pouce, la sixième. La quatrième. La troisième corde. J'ai placé le deuxième doigt à la case 3. Et la deuxième corde. Et c'est pouce, i, m, a. Je replace les doigts en faisant le bruit. Et ensuite, j'ai le quatrième doigt. C'est le même accord, mais je rajoute le quatrième doigt. Et à partir de là, je jouerai le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire. Je déplace le quatrième doigt. Je joue avec l'annulaire. Je replace le quatrième doigt comme avant. Et je rejoue avec l'annulaire. Et là, je joue cet accord qu'on avait vu avant. Sur la deuxième case. Et là, j'épouse sur la cinquième. Index, majeur et annulaire. L'index sur la troisième. Et tout le reste qui suit. Je refais ce qu'on a joué jusqu'à maintenant. Alors là, j'ai fait avec le troisième, en fait. Mais vous pouvez faire ou avec le troisième. Ou alors avec la quatrième. Ok, donc si je reprends à partir de là, pardon. Et ça, on l'a déjà fait. On tape dessus. Après, on a comme ça, on change la position de la main. Deux, trois, quatre. Là, maintenant, on va jouer ici. Un barré, mais à partir de la cinquième corde. Et là, on a la cinquième corde avec le pouce. Index, la quatrième. Majeur, la troisième. Annulaire, la seconde. Et on joue ces quatre notes. On replace la main, comme ça. On rechange. Et là, on a le deuxième sur la cinquième corde case 2. Le premier sur la corde 4 case 1. Et le troisième doigt sur la corde 3 case 2. Et on joue toujours les mêmes quatre cordes. Donc, si je reprends à partir de, d'ici, comme vous l'avez fait. Et là, je finis avec le premier doigt, corde 3 case 1. Et le pouce à la sixième. Et je vous pousse l'index sur la troisième. Majeur et annulaire. Et j'arrête le son. On refait tout ça. Et là, on a une gamme qui fait ça. On joue toujours I.M. Donc, on alterne I.M. Tout le temps. Et je joue. Donc, je commence avec l'index. Et après, j'alterne. Premier doigt sur la corde 5 case 2. Troisième doigt. Je passe à la corde 4. Premier doigt. Troisième doigt. Le troisième doigt glisse de deux cases. Premier doigt sur la corde 3 maintenant. Troisième doigt. Toujours sur la corde 3. Et là, je mets le deuxième doigt. Sur la corde 2 case 5. Et ensuite, je joue I. Sur la corde 2. Et M. Sur la corde à vide. Donc, les deux qui sont en fait deux mi. J'arrête le son. Et sixième corde à vide. Avec le rythme. Ça veut dire que les accents sont sur cette note. Sur cette note. Parce que c'est des triolets. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, vous pouvez reprendre. En tant que fois que vous voulez. Donc. Bon travail.